C'est toute réparation qui va la peine d'être faite, va la peine d'être faite comme il faut. Là, je vais aller faire les autres places sur la coque, que je peux dire que c'est non structurel, c'est plus esthétique. C'est des coups qu'il y a eu, des coups qu'il y a accrochés sur la coque. Ça, je vais remplir ça avec un... c'est un fairing compound que je vais mettre avec le West System 407. On peut dire que c'est comme un genre de bondo, mais c'est un bondo à base d'époxy qui est étanche à l'eau. Je vais faire ça. Je vais faire mon premier mélange là-dessus. Il fait pas mal plus chaud. On est presque rendu sur l'heure du midi. Mon époxy, ma résine, mon douceur, ça va pas trop longtemps, ça prendra pas trop de temps. Il va pouvoir sécher comme du monde, adhérer, tacter, coller, quelque chose comme ça. Je suis en train de mélanger mon époxy avec mon durcisseur. Je le brasse environ une minute de temps. Je me suis fait une petite, petite batch. Après ça, je vais mettre un... un rempliseur, un filler. Je vais remplir le plus profond de mes creux. Je laisserai pas de dépasser au-dessus parce que sabler ça, c'est très difficile. Après ça, moi, je vais prendre un fairing compound après pour remplir la partie finale des petits creux. Ça, ça sable plus facilement. J'ai été mettre ça dans la remise parce que c'est très, très léger comme produit. Ça fait que ça part tout au vent. Donc là, je l'ai mélangé en vrai dans cette consistance-là. Je l'ai pré-trempé avec un époxy non modifié. Là, je vais mettre l'époxy modifié. J'ai besoin d'être très peu. Je les ai sablés. Là, il me reste à les nettoyer, les essuyer comme il faut. Puis après ça, juste à remplir le petit creux en compte dernière fois. Mais ça, ça va être le fairing compound que je vais mettre. C'était pas des grosses affaires, mais on est fossé d'un fouet. Tant qu'à le faire, on le fait comme du monde. C'est la réparation. C'est ici. Petit creux là, réparé. Ça, c'est un autre pot de réparation que j'ai fait ici. J'ai grindé ici, là, tout le tour du chafflog. Je vais mettre un scellant pour empêcher l'eau rentrée entre les deux. Puis quand j'ai grindé ici, j'ai vu qu'il y avait une gelcôte qui était craquée un peu. Fait que je l'ai buffé. Puis là, bien, je le buff au mal. Puis qu'il y avait une grosse bulle d'air ici, là. Puis là, c'était à rempli d'eau. Fait que je l'ai tout enlevé, laissé sécher. Pour m'assurer que je peux continuer de travailler, j'ai pensé à de quoi. Je voulais être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité dans les parties que je vais réparer. J'ai sorti le vieux séchoueur. Je pensais de l'acheter aux poubelles, le séchoueur. J'ai bien fait de le garder. Pendant que ça, je m'assure qu'en se faisant chauffer comme pour, puis en se faisant qu'il n'y ait plus d'humidité dedans, je vais pouvoir commencer ma réparation aujourd'hui. Bon, pour fin mon patron, c'est mon tissu que j'ai coupé. On a un petit plastique transparent. Je vais pouvoir commencer à décalquer ce que j'ai besoin comme dimension. J'en veux un très grand comme ça. J'en veux un grand comme ça environ. C'est ici. Je vais peut-être en mettre un dans le fond aussi, comme ça. Tu vois-tu, pour le fond, le petit morceau, je vais utiliser la 6 onces. Pour celle du centre, c'est lui qui est plus structurel. On s'entend dire que ce n'est pas une réparation structurelle, mais je vais prendre la bille axale, il est beaucoup plus épais. Puis pour le grand, je vais prendre la 6 onces aussi pour finir avec lui, pour finir la finition. Je vais me faire deux préparations d'époxy. un avec du filler, parce que dans le creux, je vais mettre un... Je veux que c'est... L'époxy, ça ait plus une consistance épaisse. Puis l'époxy mélangé avec le douceur simple, pour pouvoir remettre mes tissus de fibre de verre. Puis j'ai quelques autres potes aussi que j'aimerais ça faire sur le bateau en même temps. Fait que je vais essayer de coordonner ça en même temps. Ça va fonctionner. Pour ne pas gaspiller le produit. Puisqu'une fois qu'il est fait, à un moment donné, il faut que tu le jettes, tu en en refais d'autres. C'est du gaspillage un peu. Fait que je vais essayer de plus dire plus que je peux. Fait que je vais faire une pompe. Je vais mélanger mon époxy avant. C'est ça que j'ai besoin tout de suite au début. Maintenant, on est 5 pour 1. Ce qui est le fun, c'est que les pompes sont calibrées déjà. Parce que c'est 5 parties d'époxy pour une partie d'urcisseur. Mais les pompes sont pré-calibrées. Fait qu'une pompe chaque, on est correct. Pour oublier, la store m'allonge. Je vais mélanger au moins 1 à 2 minutes. Mon époxy est fini d'être mélangé. Là, ce que je vais faire, je vais aller juste mouiller légèrement à l'endroit. Fait ça wetter. Idéalement, je vais m'assurer qu'il y en a toutes les petites craques qu'elles rentrent partout. Puis je veux qu'elles viennent collant juste un peu. Faut pas en mettre beaucoup. Dans le fond, on peut l'essuyer un peu. L'éponger. Avec un un scat de towel. Moins possible de les gainer. Tu ne veux pas laisser aucune trace de mousse. C'est sûr que ça va tout rentrer dans les petits recoins. Je vais laisser ça comme ça quelques minutes. En attendant, je vais aller faire mon autre batch. Voici mon autre mélange. Ça, c'est avec le catacyl. Puis portez toujours un masque quand vous jouez avec du catacyl, c'est très toxique pour les poumons. Je vais juste mettre ça pour remplir les petits creux qu'il pourrait y avoir. On va exhale avec du mat en arrière. On va mettre des mêmes. C'est quasiment dur de le saturer avant parce que vu que lui est plus épais, c'est plus dur un peu de le saturer. C'est. encore. Il ne faut pas laisser. Je n'ai pas de gain. là, je m'en vais aller essuyer l'excédent qui a coulé un peu en dessous pour enlever les coulisses. Ça va faire moins de semblage à faire demain. Pour un mélange encore plus résistant et plus consistant. Je vais juste garder les petits comme ça. que je vais couper si le vent ne les envoie pas tout ailleurs. Regardez le mélange que ça fait. Ça va faire un mélange encore plus épais. Il y a une section que je vais aller réparer pendant que l'autre je vais laisser l'autre sécher un peu plus. La section arrière que je vais repartir c'est ici. parce que je n'avais je n'avais grand idée pas mal pour enlever la bulle d'air avec ça. Je l'ai pre-wetée comme on dit. J'ai mis un peu d'époxy non modifiée avant. Je vais mettre ça. je vais vous montrer ça. Il y a une chose après avoir fait ça qui est bien importante, c'est de nettoyer les outils, sinon on se crape après, puis porter des gants, puisque j'ai commencé ça, les gants sont juste là pourtant, j'ai des petits gants de latex, j'ai commencé à travailler trop vite, j'essayais de filmer, m'occuper de mon mixage d'époxy, puis les gants, bien, ils ont passé en dernier. Et pour ne pas gaspiller le restant d'époxy que j'avais mélangé juste pour faire ce petit spot-là, je me suis fait un petit mélange avec un épicisseur, mais avec un petit fairing compound, j'ai quelques spots sur la coque, ça c'est juste la finition, lui il est beaucoup plus sablable. Ah shit! C'est très très léger comme stock, ça fait que ça part beaucoup au vent facilement. Puis au moins, c'est plus facile à sabler, même si ça dépasse, c'est pas grave. C'est ça qu'on appelle les micro-bulles. Pour la réparation de safran, je vais faire une plus grosse réparation que je pensais, mais mon but c'est que ça soit sécuritaire, puis que ça va te faire encore quelques années. Je vais faire une vidéo juste là-dessus, parce que ça va quand même être long, puis anyway, vous montrer une graine de ça, il n'y a pas d'intérêt bien, bien, il n'y a rien de fun à y voir, mais que ça ait tout rendu le plus possible, ce que je veux, c'est la fibre, je vais filmer ma réparation, je vais vous montrer. Comme je l'ai dit, tranquillement, durant le temps, nous, quand on s'est rendu dans le sud, quand on fasse la traversée, j'ai autant plonger, je vais le surveiller, il va être sûr qu'il n'y a pas rien de spécial qui se passe, il n'y a pas de blouse là-dedans, il est solide, il n'est pas en train de s'éliminer. Ça fait que c'est un plus, je peux dire, ce n'est pas structurel, c'est plus esthétique, mais je veux m'assurer qu'il n'y a rien de structurel, qu'il n'y a pas de bris. Je crois qu'il n'y a pas des safrans, il y a une bonne gang, il y a de l'eau qui se ramasse dedans, puis lui, il n'y a pas fait d'exception, le problème, c'est qu'il est peut-être gelé, il y a certaines craques un peu vers l'humisafran dedans, qui est faite dans la fibre de verre. Je vais tout réparer ça, je vais vous montrer ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus complète. Sur ça, je vous souhaite un bon restant de journée, puis je m'envoie à mon grain d'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada